J'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup, que vous essayez du moins de passer une agréable fin du mois de ramadan. Je vais vous parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, le sujet est assez sensible, mais le sujet, vous allez comprendre, c'est une métaphore qui résume parfaitement le problème de l'Algérie et ce que nous allons vivre plus tard, puisqu'elle appelle que nous avons une élection présidentielle anticipée, qui a donc basculé l'Algérie dans une crise, parce que si l'Algérie était un pays normal, ils auraient organisé des élections à la fin du mandat présidentiel, selon le calendrier constitutionnel qui conforme au déroulement du mandat présidentiel qui est en cours. Donc on a écourté le mandat d'Almed Jeteboum pour organiser des élections présidentielles, soi-disant pour des raisons techniques. Techniques, c'est l'Almed Jeteboum ce qu'il a dit lors de son interview le 30 mars dernier. Il faut savoir que même un match de football, comme une finale de la Coupe d'Algérie par exemple, on ne peut pas l'avancer ou la déprogrammer s'il n'y a pas de prétexte et d'argument valable et des raisons suffisamment graves ou des raisons logiques et justifiées. C'est-à-dire qu'aucun événement protocolaire, sportif, culturel ne peut être reporté ou la déprogrammer ou la reprogrammer pour une raison technique. C'est une élection présidentielle anticipée. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de Zohor. Je vais vous parler aujourd'hui du syndrome de Zohor. Je vais vous parler de Zohor. C'est une maladie. Zohor, c'est Zohor Bouteflika. Zohor Bouteflika, personne ne connaît. Mais à part des gens bien informés, etc. Bouteflika, il avait quatre frères. Nasser, Moustapha, Abd al-Ghani ou Saïd, où il avait la taïfa ou Zohor, Abd al-Aziz Bouteflika, le défunt président, qui est mort en septembre 2021. Hadi Zohor, c'était la soeur la plus proche d'Abd al-Aziz Bouteflika. Elle était son ange gardien. D'ailleurs, durant tout son mandat présidentiel, durant tous ses mandats, durant ses cinq mandats pratiquement, ses quatre mandats, il n'a pas fait le cinquième mandat, ses quatre mandats, de 1999 jusqu'à 2019, y compris après lorsqu'il a quitté le pouvoir, lorsqu'il a été déchu, et lorsqu'il s'est retrouvé enfermé à la résidence présidentielle de Zeralda jusqu'à son dernier soupir, Hadi Zohor Bouteflika était la cuisinière attitrée d'Abd al-Aziz Bouteflika. C'était sa cuisinière, je dis bien sa cuisinière. Plus que sa cuisinière, elle était sa gouvernante. Elle s'occupait de lui à tout prix. Quand Bouteflika l'a dit d'elle où elle était en bonne santé, elle n'avait pas de problème jusqu'à 2013, il ne mangeait aucune nourriture, il ne mangeait aucun cuisinier. Pratiquement, il évitait de manger une nourriture qu'il ne connaissait pas. C'était Zohor Bouteflika, le Kattayiblo. Elle était sa cuisinière attitrée. Il lui faisait aveuglément confiance. Il était très proche d'elle. Quelque part, elle a remplacé sa mère, dont elle était extrêmement proche. Pourquoi je vous parle de Zohor Bouteflika ? Vous allez me dire, quelles sont la relation de Zohor Bouteflika aujourd'hui ? Je vous raconte ça parce que Zohor Bouteflika, elle s'est distinguée par un comportement extraordinaire. Et l'histoire lui a donné raison. Et si malheureusement, il n'y avait pas, s'il y avait des espéliçages pour l'écouter en 2014, peut-être on n'aurait rien. Comme elle dit Zohor Bouteflika, elle aurait pu sauver l'Algérie à elle seule. Si on l'avait juste écoutée. Si on a justement pris en compte son avis. En 2014, Zohor Bouteflika était la personne la plus importante de l'entourage de Bouteflika qui était contre le quatrième mandat à son frère. Elle était archi contre, catégoriquement contre que son frère reste au pouvoir pour un quatrième mandat. Elle s'est disputée, elle s'est bagarrée avec Seyed, son petit frère. Elle a gravement sermonné. On raconte même qu'il y a eu de graves disputes. Elle a chassé, elle a dit des gros mots, pas des insultes, pas dans les moralités. Mais elle a sermonné, elle a savonné son frère Seyed parce qu'elle estimait qu'elle était accueillée, que Seyed était à l'époque le principal incitateur. C'est celui qui a encouragé son frère, Abdelaz Bouteflika, à rester absolument au pouvoir et à mourir au pouvoir. Abdelaz Bouteflika n'a jamais voulu que son frère pour un quatrième mandat. Et elle a tout fait pour supplier son frère pour ne pas faire le quatrième mandat. Pour une raison simple, elle estimait que son frère était malade, que sa santé ne lui permettait plus de gouverner le pays, qu'il était classe, qu'elle a fait son temps, qu'il a fait trois mandats, qu'il a fait ce qu'il pouvait pour l'Algérie, qu'il était temps maintenant qu'il s'occupe de sa personne, qu'il rejoint sa famille, qu'il passe à le très tranquille. Et elle a fait, durant la compagnie électorale, avant le début de la compagnie électorale, à 2014, pour les élections présidentielles d'avril 2014, elle a fait des pieds et des mains pour empêcher son frère de faire le quatrième mandat. Et même publiquement, dans des cimetières, dans des fêtes de mariage, dans des fêtes mondaines, quand les gens lui parlaient, elle disait haut et fort, je ne veux pas que mon frère reste pour le quatrième mandat, je ne le sens pas, ce quatrième mandat. Malheureusement, Abdelaziz n'a pas écouté Zor. Il n'a pas écouté, mais ce n'est pas à l'âge. Il a écouté Saïd et les autres membres de son entourage, les autres conseillers, ou les partis politiques à l'époque, la Fala, la Rende, ou le clan, ils ont les gars, Ali Haddad, Sellele, ou Yohia, ou Juma. Mais Yohia n'était pas pour le quatrième mandat. Au fond de lui, il aurait aimé que Boutefléka se retient pour qu'il soit lui-même président. Mais Sellele et les autres, les partisans du clan Boutefléka, qui ont incité fortement, qui ont tout fait pour encourager et convaincre Abdelaziz Boutefléka, qui l'ont conforté dans son obsession, dans cette idée de mourir au pouvoir, pensant qu'ils lui ont arnaqué, Blator, le plus grand président du monde, le plus intelligent, malgré ton AVC, malgré ta maladie, malgré le fait que tu es sur une chaise roulante, le peuple t'aime, le peuple, tout vous en grand espèce, c'est toi qui a fait tout le bien en Algérie. Un peu vrai quand même, Boutefléka. Son bilan était quand même positif par rapport au bilan de Téboune. Salahat. D'ailleurs, n'importe quel Algérien, l'Ium, s'il en fait un sondage, on lui demande qu'est-ce qu'il préfère, l'époque de Téboune ou l'époque de Boutefléka. Je suis sûr que si ce sondage, il est démocratiquement accepté, il est réalisé selon les standards de la démocratie, et de la rigueur et de la transparence, vous allez voir des résultats totalement étonnants. L'histoire, en fait, elle a eu lieu, malheureusement, comme ça, Abdelaziz n'a pas écouté Zohar Boutefléka. Et vous connaissez tous la suite, ce qui s'est passé à la crise politique de 2019, comment Boutefléka a été éjecté du pouvoir, comment il y a des chaussettes, alors qu'il avait été le maître fort du pays, et comment il est mort d'un indifférence général, et dans le mi-pris général, le 17 septembre 2021. Il est sorti par la plus petite des portes, alors qu'il aurait pu sortir par la plus grande des portes en 2014, en organisant sa succession, et en laissant la place à un autre président. Quelle est la relation avec ce qui se passe aujourd'hui ? C'est exactement le même cas dans lequel, la même situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui Abdelaziz Tebboune. L'interview du 30 mars dernier, il y a une question qui a été posée par le délecteur Del Moudjahed, il lui a dit, c'est une question qui n'est pas innocente, et ce n'est pas sa question, on lui a demandé de poser cette question. C'est la direction de la communication de la présidence de la République qui lui a demandé de poser cette question. La question, vous pouvez la voir, allez sur la vidéo de YouTube, il est bon, monsieur le président, entre votre entourage, qui vous demande d'arrêter, de ne pas faire un deuxième mandat, et d'aller se reposer, et de s'occuper de votre santé, de votre famille, et les appels des partis politiques, on bat guère les appels de la patrie, au début, et les voir, regardez, moi je suis journaliste, quand un journaliste, c'est lui-même l'auteur de la question, il ne mélange pas dans les concepts, parce que Del Moudjahed, il a parlé de la pression familiale, de la nécessité de se reposer, ensuite des appels des partis politiques, en même temps, et les appels de la patrie, les partis politiques ne sont pas la patrie, il s'est étonné un peu dans les termes, il y a eu des lapsus révélateurs, ça prouve que ce n'était pas sa propre question, c'est bon, il lui a dit quoi ? Rappelez-vous, vous pouvez revoir la vidéo, vous voulez savoir ce que je pose, il lui a dit clairement, vous voulez savoir, j'ai compris, vous voulez savoir ce que je poursuis pour un deuxième mandat, je ne vous répondrai pas, ce n'est pas le moment. Mais la question, ce n'est pas une question piège, c'est juste pour dire, c'est une question qui a été expressément posée à Tebboune, parce qu'effectivement, Tebboune, dans son entourage familial, comme dans l'entourage familial de Bouteflika en 2014, il y a des personnes, il y a des membres de sa famille qui l'incitent à ne pas faire le deuxième mandat. Et Tebboune, aujourd'hui, il est extrêmement partagé. Jusqu'à aujourd'hui, Tebboune est extrêmement partagé partagé entre son désir de rester pour un deuxième mandat et de terminer et de rester au pouvoir et peut-être de mourir au pouvoir parce qu'il a 79 ans en novembre prochain et à la fin de son mandat, et peut-être qu'il ne va même pas survivre à la fin de son mandat parce qu'il a déjà dépassé l'espérance de vie moyenne en Algérie et la pression d'autres personnes de son entourage qui ne sont pas des membres de sa famille, de ses conseillers, quelques amis à lui, quelques ministres, quelques politiciens, quelques responsables au sein de l'armée, quelques responsables au sein des services de sécurité, qui eux, exactement comme en 2014, il y a le clan Bouteflika qui eux, forment le clan Tebboune, ils demandent, ils veulent et rêvent que Tebboune fasse un deuxième mandat. C'est la même situation, c'est la même configuration. Rien ne change, rien n'a changé. La même, je dis bien la même. Sauf qu'à l'époque, il y avait Zorbo Tileka en 2014 et aujourd'hui, je ne vais pas citer son nom, il y a une personne très proche de Tebboune, je ne vais pas citer son nom, parce que Tebboune, il est très nerveux, il est nerveux, je ne vais pas citer son nom, mais une personne très proche de sa famille, une importante personne de sa famille, qui est contre le fait qu'il reste pour un deuxième mandat, qui veut qu'il aille se reposer, s'occuper de sa santé et de sa famille. Nous sommes aujourd'hui dans la situation du syndrome Zorbo. Si on avait écouté Zorbo Tileka, si on avait, c'est Saïd, c'est la famille Tileka, c'est Abdelaziz Tileka, avait écouté sa soeur Zorbo Tileka, est-ce que vous pouvez savoir, est-ce que vous vous imaginez quelle aurait été l'Algérie d'aujourd'hui ? On n'aurait pas connu le 4ème mandat, on aurait connu une succession plus tranquille en 2014, l'Algérie en 2014 était économiquement plus forte et plus apte à vivre la transition, on aurait évité la crise politique 2019, on aurait donc évité que Gaït Saleh ne fasse un coup d'État déguisé et instaure un autoritarisme plus brutal que celui que nous avons vécu avec le régime Bouteflika. On aurait évité énormément de problèmes, on aurait évité tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'arrivée de tes bons pouvoirs, les graves problèmes maintenant, les crises extérieures et les crises intérieures que nous avons, et la dictature, la dictature, absolutiste que nous subissons aujourd'hui avec toutes ces conséquences avec, pardon, toutes ces conséquences sur le plan économique et social. Il aurait suffi juste d'écouter. C'est une sage femme, elle était sage femme avant que son frère arrive au pouvoir et qu'elle l'accompagne durant tous ses mandats. Elle n'était pas une intellectuelle, elle n'était pas une femme extrêmement instruite, elle n'était pas spécialiste des relations internationales ni des sciences politiques, elle n'était pas une lumière. Mais elle avait la sagesse des anciens. Elle avait nié à les anciens. Elle avait nié à les anciens. Elle avait nié à la bonté profonde. Et elle avait compris que si son frère restait au pouvoir, ça va produire une catastrophe. Pour lui et pour le pays, qui m'a qu'un de la halle, Zor Bouteflika avait totalement raison. Alors que tous les autres membres du clon Bouteflika se sont trompés. Et que personne d'ailleurs, qu'il soit adversaire, opposant, partison de Bouteflika, personne n'avait prévu ou elle n'aurait pu prévoir ce qui allait se passer en 2019. Aujourd'hui, je lance un message à M. Tabbon. Il ne faut pas qu'il tombe dans le piège ou la... Il ne faut pas qu'il tombe sous l'emprise du syndrome de Zor. Le syndrome de Zor. Il ne faut pas qu'il réédite les mêmes erreurs qui ont été commises par son prédécéd, sur Abdelaziz Bouteflika. Et c'était bon. Les conseillers sont là et te disent ce que tu as envie d'entendre parce qu'ils ont des privilèges, ils ont des salaires. Et tes amis qui sont au pouvoir, les généraux qui sont partisans de ton deuxième mandat, les personnes, les hommes d'affaires qui veulent te soutenir pour le deuxième mandat. C'est des relations intéressées. Ils ne le font pas pour tes beaux yeux. Ils te mentent. Ils te mentent. Pas contre un membre de ta famille, un proche, une personne intime, ne te ment pas parce qu'elle t'aimait avant que tu sois président, elle t'a connue avant que tu sois président, elle t'a accompagnée, elle vivait avec toi et elle partageait ta vie avant que tu sois président. Mais il n'y avait que sa soeur Zor qui a réellement pensé à son bien parce qu'elle a compris que son frère était en danger et qu'il n'allait pas pouvoir se supporter le quatrième mandat, qu'il n'allait pas pouvoir diriger le pays, qu'il n'allait pas que sa santé allait en pâtir. Et c'est vrai, sa santé s'est dégradée et elle s'est aggravée. Et elle a eu totalement raison. C'est un bon pour s'inspirer de cet exemple. Parce que la question n'est pas fortuite. On lui a posé cette question pour rassurer. Pourquoi tu as beau n'a voulu répondre à cette question ? Pour rassurer aussi les membres de sa famille. Il n'a pas encore plus de décision et pour rassurer ses collaborateurs et ses partisans pour dire j'ai subi des pressions familiales mais je n'ai pas dit oui à ces pressions, je réfléchis encore. Au fond de lui, il veut aller vers le deuxième mandat. Ou je mets tout à l'heure mais je ne vais pas aller vers le deuxième mandat. Ça commence sur le terrain. Ils ont commencé les préparatifs pour faire le deuxième mandat. Ils sont en train d'essayer d'identifier les relais de campagne, etc. Mais lui, il y a toujours ce doute qui le hante. Il y a toujours ce doute. Il y a toujours cette incertitude. Ici, je ne devais pas y aller. Ici, j'allais commettre l'erreur de ma vie. C'est exactement ce qui s'est passé il n'a pas écouté ces personnes-là qui se met le doute en lui et qui ne lui voulaient que du bien, qui était sa soeur. Abdelmajid Tabbouane, il devrait se ressaisir. Il devrait se regarder dans une glace et parler avec ses proches. À 79 ans, fatigué, malade, ayant survécu miraculeusement au virus de la coronavirus COVID-19, il est peut-être temps de s'occuper de sa personne et de sa famille. Un grand patriote, un grand seigneur, quelqu'un qui peut aimer son pays, doit le servir, certes, mais aussi, il doit savoir transmettre le flambeau et céder la place à celui qui peut être le plus capable, physiquement et mentalement, pour continuer à redresser l'Algérie. On peut ne pas être d'accord avec son bilan Tabbouane, on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas reconnaître un agil Tabbouane, je peux le critiquer en tout, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas un patriote. Je ne peux pas dire. Pour moi, Tabbouane est un vrai patriote. Je ne doute pas de son amour pour son pays. Je doute de sa capacité à bien diriger son pays. Et ça, c'est mon droit en tant qu'Algérien de ne pas être d'accord avec lui, de ne pas l'apprécier comme président. Mais en tant que personne, je l'apprécie parce que c'est un patriote qui essaye maladroitement, pas avec la bonne manière comme je l'aurais voulu moi, peut-être pas avec la bonne manière que des millions d'Algériens l'auraient voulu, mais il essaye. Mais moi, je pense qu'il ne devrait pas répréter les mêmes erreurs de Baudelaire, qu'il ne devrait pas faire preuve d'aveuglement et qu'il ne doit pas oublier que le pouvoir rend aveugle. Le pouvoir, c'est père que l'amour. C'est une drogue très dure, très très dure, qui supprime toutes les capacités rationnelles de la personne. Il n'y a rien de glorieux de mourir président. Il n'y a rien de glorieux de rester président pour ensuite ne pas pouvoir terminer son mandat, pour être très malade, pour ne pas être capable de travailler 8 heures ou 9 heures par jour, pour ne pas prendre un grand, pour risquer sa vie. Ensuite, il y a Kshmasaralu. Qui va penser à ses enfants ? Qui m'aide Boudfiléka ? Ou qui t'a ? Seïd Khorbunara ? Seïd qui n'a pas écouté Zohor. Aujourd'hui, il est en prison. Les partisans de Boudfiléka, les almas Boudfiléka, la rassure pour le 4ème mandat, aujourd'hui, ils sont où ? Ils sont majoritairement en prison ou là en exil. Et Khorbun, est-ce qu'ils pensent à ses enfants ? Est-ce qu'ils pensent à ses proches ? Est-ce qu'ils pensent aux personnes qu'ils aiment ? Est-ce qu'ils ne devraient pas aussi les protéger ? Il n'y a pas que le pays. Le pays a d'autres enfants. Qu'est-ce que le Khorbun faut te dire ? Nous sommes 47 millions d'habitants, nous sommes le peuple algérien, confrontés à un leader. Par contre, la famille de Ademajit Boud, elle n'a que Ademajit Boud qu'en père de famille. Attention au syndrome Zohr. Il a déjà prouvé ses dégâts de 2014 à 2019. Épargné un autre pays, une autre crise, d'autres drames, d'autres tragédies, d'autres déchirements. Le syndrome Zohr, il est vraiment là. Il est dangereux.